David Kamenos, qui figure au casting du téléfilm Répercussions diffusé ce mercredi 6 décembre sur France 2, a décidé de poser ses valises à l'écart de Paris. L'acteur de 47 ans est désormais en contact avec la nature. La suite après la publicité héros de la série Falco, David Kamenos est à retrouver ce mercredi 6 décembre aux côtés de Marie Denarno et Lannick Gautry dans le téléfilm Répercussions, diffusé à 21h10 sur France 2. L'occasion de s'intéresser à cet acteur de 47 ans, natif de Bourgouin-Jailleux près de Lyon, est plus précisément à l'endroit où il habite. Pendant longtemps, 15 ans plus précisément, le beau brun a vécu à Paris, là où se déroulaient la plupart de ses tournages. Mais il a eu envie de changement. Il me manquait la terre, la vie sociale, confiait-il à Ouest-France en 2016. Il a finalement trouvé un endroit idéal, la Suisse normande. Il s'agit d'une région naturelle de Normandie, située à cheval sur le Calvados et Lornes. Ce lieu, pour lequel il a eu un coup de foudre, c'est le compromis parfait. En effet, une partie de ses proches sont dans la région, et il reste relativement proche de la capitale, où il doit continuer à se rendre pour des raisons professionnelles. Il y a quelque chose de dépaysant ici. Une atmosphère englobante avec les collines. David Kamenos vit donc au cœur de la nature, avec des animaux et dans une maison en pierre située dans un petit village dont il préfère taire le nom. Je chauffe au bois, je fais mon jardin, je vais au marché tous les mardis. Ici, il a retrouvé le luxe de l'essentiel. Il assurait également à nos confrères de Ouest-France qu'il ne voit pas sa maison en Normandie comme une résidence de vacances. Les gens ont tout de suite vu que ce n'était pas le Parisien qui débarque. Je vis un peu en décalé, mais je suis entré très vite dans la vie de village. Ça me touche, à chaque fois, de trouver des endroits où Lorn peut discuter. Ex-mannequin bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il vit à la campagne que personne ne le reconnaît. Au lendemain des premiers épisodes de Falco, les gens m'ont dit « Il y a un gars qui te ressemble sur TF1, c'est fou. » « Mais Djail a chance de changer de tête facilement, concluait-il avec sourire, pour cet entretien avec Ouest-France. » Rappelons que David Kamenos est effectivement connu pour son rôle dans Falco, mais pas que. Celui qui avait au départ embrassé une carrière de mannequin a obtenu son premier rôle dans la répétition où il a partagé l'affiche avec Emmanuel Béart. Scènes sont suivies les films L'Empire des loups, comme Senku et Belle, Le Transporteur 3 de Luc Besson et Les Lyonnais d'Olivier Marchal. Il a également donné la réplique à Michel Bernier dans le téléfilm De coups de sang. L'actrice avait fait la promotion de cette fiction dans la deuxième partie de Vivement Dimanche en 2021, alors que Michel Drucker recevait dans la première partie Florent Pagny et sa femme. Leur fille à elle était en coulisses. La suite après la publicité 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 La suite après la difficulté